Aujourd'hui, nous allons parler du ratio financier le plus utilisé sur les marchés, c'est-à-dire le PER, Price Earnings Ratio, autrement dit en français le rapport cours sur bénéfice. Alors le calcul est très simple, on prend le cours de l'action divisé par le bénéfice net par action. Donc si vous avez une action qui vaut 20 euros et qui génère un bénéfice de 1 euro, vous avez un PER de 20. En fait, c'est tout simplement l'inverse d'un taux de rentabilité, puisqu'un PER de 20 correspond à un taux de rentabilité de 5%. Alors dans le langage financier, je l'ai déjà dit, on parle de PER, on parle de rapport cours sur bénéfice, on dit aussi, par exemple, Renault se paye 4 fois ses bénéfices pour dire que Renault a un PER de 4. Alors quand on regarde le PER, on peut aussi regarder le PER d'un marché en général, par exemple celui du S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc ce PER, il varie en général autour de 15-20, mais bien sûr, il y a eu des extrêmes dans le passé, puisqu'il est descendu jusqu'à 6 en 1949 et monté jusqu'à 120 en 2009. Alors quand on regarde le PER d'un marché, on prend certaines fois un PER calculé un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'il ne prend pas le bénéfice de l'année, mais la moyenne des bénéfices sur 10 ans. C'est ce qu'on appelle le Shiller PE, le PER de Shiller en fait, qui vient de Robert Shiller, qui a été prix Nobel d'économie en 2013. Et si ça vous intéresse de le trouver, vous pouvez aller directement sur son site web et avoir toutes les données à disposition. Donc je vous mets à l'écran les données que j'ai téléchargées du site de Robert Shiller. Donc c'est intéressant, on voit qu'on est sur des niveaux très élevés historiquement, mais il faut toujours se méfier, c'est très difficile de prévoir l'avenir avec ce type de graphique. Alors le PER, c'est un ratio de valorisation, donc pour savoir si une action est chère ou non. Mais comme toujours et comme dans tous les domaines, la notion de cherté, elle est très relative, parce que le prix dépend forcément de la qualité du bien. Et ce qu'on appelle la qualité, bien sûr, pour une entreprise, c'est sa croissance et sa solidité financière. Alors on va comparer deux entreprises, donc qui démarrent en année 1 avec le même bénéfice par action qui est de 1 euro. On estime que la première va avoir une croissance de son bénéfice net de 5%, et l'autre, une croissance de son bénéfice de 50%. Alors on va bien sûr pas payer le même prix pour les deux actions. On va peut-être payer, disons, 10 euros pour la première, donc on aura un PER de 10, et 30 euros pour la deuxième, donc un PER de 30. Alors c'est bien sûr très logique de payer plus cher l'entreprise qui a le plus de croissance. Mais le risque, bien sûr, c'est qu'on se soit trompé dans son estimation, notamment pour l'entreprise avec la plus forte croissance, et que finalement la croissance soit bien moins forte qu'attendue. Donc on voit ici un point important, quel bénéfice utiliser ? Est-ce qu'on doit utiliser le bénéfice qui est certain, donc le dernier bénéfice publié, mais qui finalement ne prend pas en compte la croissance, ou est-ce qu'on doit prendre en compte les bénéfices futurs, mais dans ce cas-là avec un risque qu'ils ne se réalisent pas ? Parce qu'en fonction du bénéfice qu'on prend, ça peut changer drastiquement. Alors prenons volontairement l'exemple d'une croissance exceptionnelle, comme pour celle d'Amazon. Voyons les données du PER, et on voit que, suivant si on prend les données réelles, par exemple de 2018, qui nous donne un PER de 74, ou alors le PER avec le bénéfice estimé de 2021, qui est de 36, la différence est énorme, puisque c'est du simple au double. Alors pour corriger ce problème de croissance, on peut utiliser un autre ratio, qui est le PEG, qui est le Price Earnings Growth. Donc on prend le PER des 12 derniers mois, divisé par le taux de croissance. Donc si je reprends mes exemples du début, on avait un PER de 10 avec 5% de croissance, ce qui nous fait 10 divisé par 5, 2. Et la deuxième entreprise, on avait un PER de 30 divisé par 50% de croissance, ce qui nous fait un PEG de 0,6. Et donc on voit que si on inclut la croissance dans le PER, tout d'un coup, c'est l'action B qui devient la moins chère. Alors oui, le plus gros problème du PER, c'est la croissance estimée. Et c'est pour ça que finalement, c'est un indicateur qui est peu ou pas utilisé sur les valeurs de croissance. En fait, le style de gestion qui utilise le plus le PER, ça va être le style de gestion value, où on essaye de trouver des valeurs, comme son nom l'indique, qui ne valent pas cher. A l'inverse, pas d'utilisation du PER pour les valeurs de croissance. Et le style de gestion qui utilise le PEG, c'est ce qu'on appelle le style GARP, donc qui est Growth at Reasonable Price, donc la croissance à prix raisonnable. Alors en plus de ce problème de croissance, quelles sont les autres limites du PER ? Alors, on ne va pas utiliser le PER dans le cas où l'entreprise ne fait pas de bénéfice ou très peu. Donc typiquement, les entreprises très jeunes ou en recovery, donc en retournement, on ne va pas utiliser le PER. Alors, autre inconvénient, on utilise le bénéfice net, qui est impacté par les résultats exceptionnels. Par exemple, la vente d'une filiale. Et les analystes financiers préfèrent en général utiliser un résultat d'exploitation, donc qu'on appelle en français EBE, excédent brut d'exploitation, ou EBITDA en anglais. Donc le ratio qu'on va utiliser typiquement quand on utilise un résultat d'exploitation, ça va être le ratio EV sur EBITDA, donc la valeur d'entreprise divisé par l'excédent brut d'exploitation. Autre limite du PER, il ne prend pas du tout en compte l'effet de levier de l'entreprise, donc sa situation financière. Donc c'est très difficile de comparer deux entreprises uniquement avec le PER sans regarder leur taux d'endettement. Alors pour résumer, oui, le PER c'est intéressant parce qu'avec un chiffre, en une seconde, on peut voir très grossièrement si l'entreprise est chère ou pas chère. Mais comme on l'a déjà vu, on ne peut pas regarder le PER sans tenir compte de la croissance ou de la situation financière de l'entreprise. Et un autre point, c'est que le PER, c'est un outil de comparaison. Donc comparaison entre entreprises, idéalement du même secteur, et aussi comparaison sur la même entreprise du PER dans le temps. Voir une entreprise qui se payait en moyenne 10 fois le bénéfice, si elle est aujourd'hui à 7 fois le bénéfice, c'est déjà un indicateur vu qu'on est toutes choses égales par ailleurs. Donc si la situation financière n'a pas bougé, si la croissance n'a pas bougé, elle est moins chère qu'elle l'était avant. Et attention bien sûr au résultat exceptionnel, qui est comme son nom l'indique, un résultat qui n'est pas récurrent, et donc qui ne va pas se maintenir les années suivantes. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bien sûr, abonnez-vous, commentez, likez, et à bientôt pour une prochaine vidéo.